Ce soir, je vais essayer déjà de faire l'impossible et nous donner six raisons pour nous permettre de défendre la fiabilité de la Bible. D'accord ? Donc, je vais attaquer tout de suite avec la première. La Bible est-elle fiable ? Eh bien, la première manière de défendre la fiabilité de la Bible, c'est en regardant son exactitude historique. Son exactitude historique. Oui, parce que la question se pose, est-ce que ce livre est historiquement fiable ? Il est vieux. 1500 ans, c'est très très vieux. D'accord ? 2500 ans, c'est très vieux. Donc, comment prouver que c'est vraiment historiquement fiable ? C'est ce qu'on veut voir. Eh bien, il y a un archéologue très célèbre qui s'appelle J.O. Kinamon. Il a dit ceci, je cite. « Parmi les centaines de milliers d'objets découverts par les archéologues, aucun n'a jamais été découvert qui contredit ou qui refutent ni même un mot, une phrase, une clause, ni même un paragraphe de la Bible, mais ces découvertes confirment la fiabilité du récit biblique. » Donc, il dit que l'archéologie prouve la fiabilité de la Bible. Alors, ça, c'est important parce qu'il y a moins d'un siècle, les agnostiques, les libéraux disaient ouvertement, « Non, 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 la Bible est plein d'erreurs. » Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que la Bible est plein d'erreurs ? Ou est-ce qu'elle est historiquement fiable ? Eh bien, comme il dit, avec chaque pelle de terre, l'exactitude historique ne fait que d'être confirmée. Alors, il y a un apologète qui s'appelle Josh Montau, un américain, et lui, il donne quelques exemples. Il parle d'un William Ramsey, qui était un des plus grands géographes qu'il n'a jamais vécu. Il est parti d'Angleterre au début du siècle pour faire une étude topographique de l'Asie mineure du 1er siècle. Alors, il était très respecté. Beaucoup de gens sont même venus le voir partir pour faire ses 30 années de carrière. Sir William Ramsey était de l'école allemande dont les convictions étaient que le Nouveau Testament datait du 2e siècle. Donc, ce n'était pas fiable, parce qu'il voulait des preuves du 1er siècle. Alors, après 7 ou 8 ans en Asie mineure, Sir William Ramsey avait épuisé toutes les ressources du matériel du 1er siècle et il est devenu très frustré. Alors, un de ses collègues lui a dit, tu sais, tu devrais consulter le livre des Actes écrit par un certain Luc, parce que là, tu vas découvrir des choses du 1er siècle. Alors, il a immédiatement rejeté cette église, parce que pour lui, et je cite, « Luc est un livre imaginaire, un récit très colorié du christianisme primitif. » Il s'est dit, mais la Bible n'est pas du tout fiable. Alors, il a encore creusé pendant des années, il était frustré, il ne trouvait pas ce qu'il voulait. Et soudainement, tout a changé pour cet homme, parce qu'il a décidé, enfin, de voir si peut-être il y avait quelque chose de juste avec Luc. Luc, lui qui doutait l'historicité du livre, a fait ses déclarations, et je le recite, « Luc est un historien de premier rang. Non seulement ses affirmations sont-elles vraies et fiables, mais cette odeur devrait être placée au rang des plus grands des historiens. » Je continue la citation. « L'historique de Luc dans son évangile et dans le livre des actes ne peut être surpassé dans sa fiabilité. Il est possible de pousser les mots de Luc à un degré au-delà de tout autre historien, et Luc subsiste les traitements critiques les plus rigoureux. » Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que la Bible qu'il pensait être fausse est pour lui soudainement devenue le récit le plus historiquement fiable, du moins l'évangile de Luc et le livre des actes. Alors, la question, c'est « Mais pourquoi ? » Qu'est-ce qui a changé son opinion ? Je vous donne deux exemples. Si vous avez vos bibles, on va à Actes, chapitre 18, verset 12. Juste deux petits exemples assez intéressants, d'accord ? Luc dit dans ce verset la chose suivante. Je cite. « Pendant que Galion était proconsul d'Akaï. » Alors, Luc utilise un mot « proconsul » comme titre pour cet homme, Galion. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans toute la littérature historique de Galion qui était apparentée au grand philosophe Sénèque, il n'y avait aucune description de lui nulle part dans l'histoire, jamais comme quoi il avait été proconsul et certainement pas proconsul en Akaï. Donc, c'était un mot inventé par Luc, disait-on. Alors, est-ce que les gens croyaient Luc avec ce mot ? Bien sûr que non. Ils ont cru les critiques contemporaines. Puis un jour, ils ont découvert les inscriptions de Delphes. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Delphes. Des inscriptions séculières. Et voici ce qu'on peut lire sur ces tablettes. Je cite. « Comme Lucius Junius Galion, mon ami, est le proconsul d'Akaï. » Ah ! Maintenant, Ramsey, l'archéologue, le géographe, dit « Mais une minute, s'il vous plaît. » Comment quelqu'un qui écrivait au IIe siècle, puisqu'il pensait que lui écrivait au IIe siècle, pouvait-il être si exact et précis sur un détail si minuscule sur un homme du Ier siècle ? Il était perplexe. Luc venait de prouver la véracité de son texte. Il y a un autre exemple. Acte 17, 6. Je vous lis. Paul dit. « Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. » Alors, le mot pour « magistrat » en grec est le mot « polytarque ». Luc utilise le mot « polytarque » pour décrire les autorités civiles à Thessalonique. Ah ! Mais ça, c'est un problème, parce que pour Ramsey et pour les autres archéologues, ceci était une chose absurde. Le mot « polytarque » n'est trouvé nulle part ni dans le grec classique. Le mot n'existe tout simplement pas. C'est un mot inconnu, jamais trouvé dans l'histoire. Alors, qui pensez-vous, les critiques ont cru ? Luc ? Bien sûr que non. Ils étaient convaincus que Luc ne savait pas de quoi il parlait. Eh bien, imaginez qu'un jour, ils ont finalement trouvé 19 inscriptions sur l'arc de Galère au-dessus de la voie hegtienne, je crois que ça se dit, utilisant le mot « polytarque » et cinq d'entre elles sont une référence directe aux autorités civiles de Thessalonique. Tout d'un coup, ce même homme, Ramsey, dit ceci. Mais, enfin, je ne le cite pas vraiment. Attendez une minute ! Aucun homme qui écrivait au IIe siècle ne pouvait être aussi exact sur les faits du Ier siècle. Et alors, Ramsey a conclu que Luc était un des historiens les plus précis et les plus fiables de toute l'Antiquité. Mes amis, moi, je suis convaincu que ce livre est fiable, qu'il est la parole de Dieu. Et ce que je trouve tellement intéressant, dans ces deux petits points, on a juste analysé deux mots dans le livre des actes, on voit et on prouve que ce qui était considéré comme complètement fou est maintenant prouvé historiquement, archéologiquement, étant vrai. Absolument et 100% vrai. Peut-être que le domaine de l'archéologie vous passionne. Moi, il me passionne beaucoup. J'ai eu l'occasion d'aller en Turquie, en Israël, à plusieurs reprises. Et quand j'étais en Turquie, je me rappelle, la guide nous a dit, parce qu'on était à Colosse, on était sur un tel à Colosse, et on était là, je me disais, j'ai envie de creuser, j'ai envie de voir ce qu'il y a à Colosse, mais ça n'a jamais été, comment dire, creusé. Et j'ai demandé à mon guide, mais écoutez, pourquoi est-ce que personne ne vient creuser Colosse ? Elle a dit, monsieur, il y a 200 sites aujourd'hui qui attendent d'être excavés en Turquie seule, mais il n'y a pas d'argent pour le faire et ni des archéologues. Donc, si vous voulez venir à un archéologue, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et j'aimerais vous montrer une nouvelle Bible qui vient de sortir, éditée par la Maison de la Bible, qui s'appelle la Bible archéologique. Et moi, je vous la recommande, elle est vraiment super à l'intérieur des pages. Chaque fois qu'il y a quelque chose dans la Bible où ils l'ont prouvé et vérifié archéologiquement, eh bien, il y a l'explication. Très, très beau ouvrage qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, donc je vous le recommande, la Bible archéologique. Donc ça, c'est la première manière de défendre la fiabilité de la Bible. Ceux qui vous disent qu'elle n'est pas historiquement fiable, c'est faux. Elle est historiquement fiable. Passons à la deuxième manière de défendre la fiabilité de la Bible, c'est son exactitude scientifique. Son exactitude scientifique. Alors ça, c'est vraiment intéressant, d'accord ? C'est vrai, on est d'accord, la Bible est essentiellement une révélation de Dieu à l'homme et donc pas un manuel scientifique, ça on est d'accord. Il y a néanmoins des déclarations étonnantes qui font vraiment réfléchir quant à la nature de ce livre. Je vous en donne juste quelques-uns, ils sont assez classiques, on les retrouve souvent dans les livres qui essayent de montrer la fiabilité de la Bible, mais ils sont vraiment très très intéressants. Premièrement, je vous donne le premier point, le sous-point, c'est la sphéricité de la Terre. Vous vous rappelez sans doute que pendant les siècles, on croyait que la Terre était plate. Les gens pensaient que le monde était plat comme une sorte de disque entouré d'une rivière appelée Oceanus. On disait que si tu étais assez fou de naviguer à travers les piliers d'Hercule, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le passage de Gibraltar, que tu tomberais, puisqu'on pensait que le monde était plat, que tu tomberais et que tu serais perdu dans le néant pour toujours. Et cette idée du monde dura longtemps. Cette conception du monde plate était populaire depuis l'année 150 après Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle. On pensait que la Terre était plate. Et que cette thèse d'un monde sphérique a été vraiment prouvée par les voyages de Christophe Colomb et Magellan. Alors, écoutez mes amis, si seulement ils avaient lu la Bible. Ben oui, si seulement ils avaient lu la Bible. Parce que si vous allez dans Esaïe, chapitre 40, versets 21 et 22 juillet, c'est génial. Écoutez. « Ne le savez-vous pas, donc écrit oui, 700 ans avant Jésus-Christ. » D'accord ? « Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris, ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement, n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la Terre ? » Écoutez bien, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la Terre. Voilà. Esaïe, et j'ai regardé encore cette semaine, le mot « cercle », vous savez ce qu'il veut dire ? « Cercle ». Esaïe dit que la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est ronde, qu'elle est un cercle remarquable. Il y a un autre verset intéressant sur la suspension de la Terre dans le vide. Pendant des siècles, une des autres théories les plus avancées à propos de notre planète était non seulement le fait que la Terre était plate, mais qu'elle était, tenez-vous bien, fixée sur le dos d'une tortue géante qui nageait lentement au travers d'une sorte d'océan cosmique. D'accord ? Et le fait que le monde flottait non attaché dans l'espace fut découvert par Sir Isaac Newton en 1687. Donc c'est qu'en 1687 qu'on a réalisé que le monde flottait dans l'espace. Si seulement ils avaient lu la Bible. Ben oui ! Car Job, alors ce qui est intéressant, c'est que Job, chronologiquement, est le premier livre écrit dans la Bible. Job, l'auteur de ce plus ancien livre qui écrivait 1500 ans avant Jésus-Christ, donc 3187 ans avant la découverte de Sir Isaac Newton, il a écrit ceci. Job 26.7 « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la Terre sur le néant. » Job avait déjà dit que la Terre était suspendue dans le néant. C'est intéressant, vous ne trouvez pas ? Vraiment intéressant. Je vais t'en donner un dernier, la circoncision. Vraiment intéressant. Là, on est en train de montrer l'exactitude scientifique. Là, on peut dire maintenant « médical », le même point. En 1946, le journal de l'Association médicale américaine a publié un article donnant les raisons pour lesquelles il est recommandé de circoncire les nouveaux némales. Puis, Emmett Holt et Rustin McIntosh ont écrit les lettres pour expliquer pourquoi il était recommandé de circoncire l'enfant le huitième jour. Voici les raisons données. Ou la raison donnée. Les nourrissons sont particulièrement susceptibles de l'hémorragie entre le deuxième et le cinquième jour de la vie. Pourquoi cela ? Parce que la vitamine K, cet élément qui aide la coagulation du sang, n'est pas formé par le corps humain jusqu'à entre le cinquième et le septième jour. Une autre substance qui est nécessaire à la coagulation du sang est le protrombin. Alors, aujourd'hui, nous savons qu'un enfant de huit jours, écoutez bien, a plus de protrombin ce jour-là que dans n'importe quel autre jour de sa vie. Ainsi, nous constatons que d'après les considérations évoquées sur la vitamine K et sur le protrombin, écoutez bien, que le jour parfait pour effectuer une circoncision est le huitième jour médicalement s'est prouvé. Alors, dans Genèse 17, premier livre dans la Bible que nous avons aujourd'hui, Genèse 17, je disais que j'avais été écrit en premier, mais nous avons Genèse en premier, Genèse 17, 9 à 12, dit ceci, Dieu a dit d'Aprame, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi, tout mal parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous à l'âge de huit jours. Les amis, la Bible le savait tout le long, le meilleur jour pour circoncire un enfant, c'est le huitième jour, c'est ce que Dieu a prescrit bien sûr, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et bien de nos jours, ce qui est intéressant, on n'attend plus le huitième jour pour circoncire un bébé car on injecte en lui de la vitamine K dès sa naissance. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? Mes amis, là c'est que trois exemples. Beaucoup de gens disent, mais non, mais la Bible est pleine d'erreurs, pleine d'erreurs. Ah bon ? Vraiment ? Écoutez, voici trois points que je viens de vous montrer qui montrent que finalement la Bible n'est pas du tout pleine d'erreurs. Elle est vraiment correcte. Écoutez, c'est normal. Si la Bible de Timothée 3,16 a été soufflée de Dieu, puisque Dieu ne mange jamais, et bien nous croyons que ce livre, la Bible dans les documents originaux, on est d'accord, est 100% soufflée de Dieu, donc elle est 100% juste, correcte, fiable, sans aucune erreur. Et ces petits points que je suis en train de vous montrer, ce sont les points pour vous rassurer qu'il y a vraiment quelque chose de fort avec ce livre, il est vraiment fiable. Donc nous avons vu que nous pouvons défendre la fiabilité de la Bible, premièrement en regardant son exactitude historique, deuxièmement en regardant son exactitude scientifique. Il y a une troisième manière de défendre la fiabilité de la Bible, et c'est, bon, tous mes points sont tous préférés, mais celui-là il est vraiment, vraiment, vraiment génial, d'accord ? C'est son exactitude prophétique. Alors là, mes amis, nous passons à une section que j'espère va carrément vous stupéfier. Wilmington, je vais vous montrer un livre assez sympa aussi, je vous le recommande, qui s'appelle « Le Grand Livre de la Bible » par Wilmington, il y a toute une section sur la bibliologie, et vous retrouverez beaucoup des exemples que je vous donne, qui ont été tirés de ce livre. Excusez-moi, j'ai les lèvres très desséchées, donc je vais me permettre de les dessécher avec mon chapstick. Voilà. Donc Wilmington, qui a écrit ce livre, a dit ceci, je le cite. « L'un des tests les plus exigeants auxquels on peut soumettre une religion, c'est sa capacité de prédire l'avenir. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, la Bible, dit-il, est sans parailer. » Alors, on parle des prophéties, d'accord ? Quelque chose qui est prophétisé à l'avance, qui s'accomplit plus tard. Donc il faut comprendre quelles étaient les exigences pour être prophète dans l'Ancien Testament. Je vous lis Deutéronome 18, 20 à 22. Écoutez. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. » Peut-être diras-tu dans ton cœur, « Mais comment comment étrions-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ? » Écoutez bien. « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. » Donc la Bible dit, « Écoute, c'est facile, c'est vraiment facile. Tu veux voir, si un prophète parle de Dieu, quand il prophète quelque chose, ça doit s'accomplir. Et si ça ne s'accomplit pas, résultat, la mort. Peine de mort. Ça, c'est plutôt draconien. Ça veut dire que le prophète n'avait pas le droit à l'erreur, même pas une fois. Aucune prophétie erronée, jamais. Alors, c'est un fait connu que parmi les six livres dans le monde qui se proclament ou qui ont été proclamés être l'Écriture, la question de la prophétie spécifique est cruellement absente. Écoutez bien. Vous ne trouverez pas de prophétie spécifique concernant des événements loin dans l'avenir dans les écrits de Bouddha, de Lao Tzu, de Confucius ou Mohamed. Cependant, la Bible est unique en ce sens. Dans l'Ancien Testament seul, il y a plus de 2000 prophéties spécifiques qui ont déjà été accomplies. Rien n'est comparable dans toute l'histoire aux prophéties de la Bible. Alors, certains pourraient rétorquer. Ouais, mais ces soi-disant prophéties ne sont-elles pas plutôt des suppositions chanceuses ou des vagues généralités qui pourraient être interprétées comme étant ayant été accomplies ? On peut faire un petit peu dire ce qu'on veut dire. Écoutez, alors, la question est légitime. Je vais vous laisser juger, d'accord ? Alors, on ne va pas en voir les 2000, d'accord ? Ça me prendrait peut-être beaucoup de temps. J'aimerais vous donner deux exemples de prophéties, juste deux. Et vous allez ensuite devoir décider si vous pensez que c'est convaincant ou pas. Moi, je pense que vous allez être convaincus parce que moi, je suis 100% convaincu. Alors, on va commencer avec la prophétie sur Tyre. C'est une des prophéties les plus incroyables que moi, je connaisse dans la Bible. Elle est trouvée dans Ézéchiel 26. Ézéchiel 26. Et j'aimerais vous lire cette prophétie. Ézéchiel 26, à partir du verset 3. Ézéchiel, qui écrit 600 ans avant Jésus-Christ, écrit ceci. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Tyre. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyre. Elles abattront ses tours. Et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elles un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets. Verset 8. « Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements. Il élèvera contre toi des terrasses et dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs et il renversera tes tours avec ses machines. » Verset 14. « Je ferai de toi un rocher nu. Tu seras un lieu où l'on étendra les filets. Tu ne seras plus rebâti. » Et le verset 21. « Je te réduirai à rien et tu ne seras plus. On te cherchera et l'on ne te trouvera plus jamais. » J'oublie le verset 7 qui est très important. « Car ainsi par le Seigneur à l'Éternel voici j'amène du septentrion contre Tyre, Nébuchadnezzar, roi de Babylone. » Alors, cette prophétie est remarquable. Je la résume. Voici ce qu'elle dit. « Nébuchadnezzar est nommé roi de Babylone, s'emparerait de la ville. » La ville est en Liban aujourd'hui, sur le nord de la mer Méditerranée, à gauche en haut. « Nébuchadnezzar, roi de Babylone, s'emparerait de la ville. D'autres nations se joindraient à lui pour détruire la ville. La ville serait rasée et nivelée, lisse comme le sommet d'un roc. Elle deviendrait un lieu où les pêcheurs étendront leurs filets. Ses pierres et son bois de charpente seront jetées dans la mer et la ville ne serait jamais reconstruite. » Alors là, mes amis, c'est spécifique. Ézéchiel écrit son livre, en fait, vers 590 avant Jésus-Christ. Et quatre ans plus tard, en 586, Nébuchadnezzar encercle, tire et l'assiège pendant 13 ans. L'histoire nous le dit. À la fin de ses 13 ans, il attaque la ville et détruit les murs et les tours, les murs et les tours, exactement comme Ézéchiel l'avait prophétisé. La destruction de toutes les tours d'une ville n'était pas habituelle à la fin d'un siège, mais dans ce cas précis, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais lorsque Nébuchadnezzar a finalement pénétré à l'intérieur de la ville, il a été surpris de trouver aucune personne ou aucun butin. Étonnant. Pourquoi ? Car les habitants avaient pris ce qu'ils avaient de valeur et avaient tout déplacé sur une petite île à un kilomètre de la ville de Tyre. Et là, ils se moquaient du roi de Babylone. Nébuchadnezzar, après 13 ans, ne savait pas quoi faire. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a plié bagage, il est rentré chez lui. Et la nouvelle communauté a fleuri sur cette île pendant 250 années qui suivèrent. Alors, là, ça pose un problème. Pour l'instant, il n'y a qu'une partie de la prophétie d'Ézéchiel qui venait d'être accomplie. Certes, la ville avait été détruite, les murs détruits, mais qu'en est-il des pierres, des arbres et de la poussière qui devaient être jetées dans l'eau ? C'est ce que la prophétie dit. Ça n'avait pas arrivé. Donc, OK, accomplissement partiel de la prophétie. Ah ! Avançons de 250 ans. Il y a un jeune homme nommé Alexandre le Grand qui n'avait qu'une ambition de conquérir le monde. Lui, il est arrivé dans le territoire phénicien à l'époque avec une infanterie de 33 000 hommes de terre, une cavalerie de 15 000 hommes. Et en arrivant, il a demandé à la ville de Tyre qui était maintenant sur cette île, vous vous rappelez ? De lui ouvrir ses portes. Les habitants ont refusé. Ils se sentaient en sécurité sur leur île, qui depuis avait été fortifiée avec des grands murs massifs. Alors, Alexandre s'est dit, mais comment faire pour conquérir cette ville ? Il n'y avait qu'une manière. Il allait devoir construire une péninsule. C'est-à-dire qu'il allait devoir mettre des objets dans la mer pour créer une sorte de route pour aller jusqu'à l'île, un kilomètre de l'eau. Une sorte de couloir de terre ferme depuis la côte jusqu'à l'île. Donc, il a commencé à construire ce couloir de 6 mètres de large et qui mesure à environ un kilomètre de l'eau. Alors, la tâche fut extrêmement difficile. Quel matériau allait-il utiliser ? Réponse, les ruines de l'ancienne tire que Nebuchadnezzar avait rasée. Alors, il commence à prendre toutes ces pierres, briques par briques, des tours, des murs, tout ça qui avait été démoli 250 ans avant par Nebuchadnezzar, il les jette dans la mer. Et au fur et à mesure qu'il avançait vers l'île, la profondeur de la mer augmentait. Donc, il fallait mettre de plus en plus d'objets, si vous voulez, pour pouvoir réaliser cette piste. C'était très compliqué. En plus, les Tyriens, donc les gens à Tyre, qui voyaient s'accrocher Alexandre le Grain avec ses armées par cette route qu'il construisait dans l'eau, eh bien, ils bombardaient les Grecs avec des projectiles. Alors, ils ont dû créer des monstres boucliers géants pour se protéger en construisant cette route. Il y avait un autre problème qui les attendait une fois arrivés aux murs de la ville, qui étaient massifs. Les murs eux-mêmes, comment allaient-ils ? Allaient les escalader. Mais pour ce faire, Alexandre construit des hélopoles. C'était des tours sur les roues, qui mesuraient 5 mètres de haut, qui étaient donc déplaçables. L'idée était de rouler ces monstres sur les pistes qui étaient construites, et une fois devant les murs, laisser tomber un grand pont-levis qui me permettrait au sol-là de rentrer dans la ville par le haut de la muraille. Alors, mes amis, ce qui est étonnant dans cette histoire, vrai, est parfaitement historique. C'est qu'Alexandre le Grand, en construisant cette rampe, était en train d'accomplir une prophétie biblique sans même le savoir. Car la prophétie annonçait que Tyre devait être réduite à néant. Et donc, en prenant toutes les pierres de Tyre, il a réduit la ville à néant. Le problème, c'est qu'il y a encore une partie de la prophétie qui n'a pas été réalisée. Il est dit que beaucoup de nations viendraient contre Tyre. Alors, est-ce que c'est une erreur prophétique ? Pas du tout. Voyez-vous, lorsqu'Alexandre le Grand construisait la rampe, il se faisait régulièrement attaquer par des navires de ces gens qui étaient sur l'île. Alexandre a très vite réalisé qu'il avait besoin de plus de navires pour protéger ses deux flancs. Alors, il a retourné aux villes et aux nations qui avaient déjà conquises et leur demanda de pourvoir des navires afin de les aider à les protéger. Des navires venant de Sidon, Biblor, Rhodes, Macédoine et d'autres lieux encore arrivèrent. Et comme Ézéchiel avait prophétisé, beaucoup de nations se sont dressées contre Tyre. Enfin, la rampe d'Alexandre fut terminée, les Élopoles furent poussées contre le mur de Tyre, les ponts-levis furent ouverts, les soldats grecs s'emparèrent de la ville et dans la bataille qui suivit, 18 000 habitants de Tyre furent massacrés, 7 000 autres furent exécutés, 30 000 autres furent vendis en tant qu'esclaves. La ville fut complètement détruite et rasée. La victoire impossible fut réalisée en moins de 7 mois. La prophétie d'Ézéchiel venait d'être totalement accomplie jusqu'au plus petit détail. Mais qu'en est-il de la phrase qui dit que la ville ne serait jamais reconstruite ? Philippe Maillard, un historien, écrit ceci. « Alexandre le Grand a réduit Tyre en un tas de ruines en 332 avant Jésus-Christ. Certes, un petit bourg y existe, mais jamais à une place qu'elle avait été à l'époque dans le monde. Il y a une différence entre villages et un bourg et une ville mondialement connues. Maillard continue et dit que cette ville, autrefois une grande ville, est maintenant aussi nue que le dessus d'une pierre. Aujourd'hui, Tyre est l'endroit, littéralement aujourd'hui, est l'endroit où les pêcheurs sèchent leur filet. « Jérusalem a été reconstruite 17 fois, mais Tyre n'a jamais été reconstruit. » Pourquoi ? Parce qu'il y a 2500 ans de cela, un juif en Babylonie, Ézéchiel a prophétisé, « Elle ne sera jamais reconstruite. » Alors, vous savez, j'étais curieux. Je suis allé voir sur Google Maps, la ville de Tyre, parce qu'aujourd'hui, on peut tout voir avec Google Maps. Étonnamment, aujourd'hui, je crois qu'il y a une image qui apparaît sur l'écran, le site, l'ancien site de Tyre, est un lieu idéal pour une ville. L'endroit est magnifique, bien situé avec, en plus, une source d'eau fraîche disponible pour alimenter une telle ville, mais la ville n'a jamais été reconstruite et ne le sera jamais. Moi, je trouve ça génial. Ça, c'est une ou plusieurs prophéties, mais voilà le genre de prophéties spécifiques que nous trouvons dans la Bible. Donc, cet exemple de Tyre, il est absolument majestueux. J'aimerais vous montrer un deuxième type de prophéties peut-être encore plus époustouflantes. D'accord ? Si vous n'êtes pas encore époustouflé, j'espère que c'est le moment. D'accord ? Mais là, c'est vraiment top du top. C'est les prophéties sur Jésus. Là, on a vu une prophétie sur Tyre, et il y a beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament sur toutes sortes de pays. Là, on va regarder les prophéties sur le Messie à venir au Jésus. D'accord ? Jésus a dit dans Matthieu 5, 17 qu'il est venu non pour abolir la loi des prophètes, mais pour accomplir la loi des prophètes. Que veut dire cela ? Le fait qu'il soit venu pour accomplir la loi et les prophètes. Le terme « loi et prophètes » est une référence à l'Ancien Testament. Jésus dit tout simplement qu'il est venu accomplir l'Ancien Testament dans le sens que c'était lui, en tant que Messie, qui allait accomplir les plus de 300 prophéties ou prédictions dans l'Ancien Testament par rapport au Messie à venir. Alors, je vous donne un exemple. Dans Jean 5, 39 et 46, écoutez ce que Jésus dit. Il dit ceci, je cite. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il est écrit à mon sujet. » Écoutez dans Luc 24, 44, c'est là ce que je vous dis, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Écoutez, mes amis, nous sommes là devant certaines des revendications les plus extraordinaires qui soient. Pourquoi ? Car Jésus prétend purement et simplement dans Jean 5, dans Luc 24 et dans l'autre texte encore, qu'il est lui-même l'accomplissement de toutes les prophéties dans l'Ancien Testament sur le Messie à venir. En fait, il dit « C'est moi le Messie et c'est moi qui accomplis toutes ces prophéties. » Écoutez, là, nous avons une des preuves les plus extraordinaires de la fiabilité de la Bible et de son inspiration parce qu'il n'y a rien de plus simple à vérifier. Si Jésus dit « Je suis l'accomplissement de toutes les prophéties à l'égard du Messie dans l'Ancien Testament », c'est simple à prouver. Il l'est ou il ne l'est pas. Tout ce qu'il faut faire, c'est prendre toutes les prophéties à son égard dans l'Ancien Testament et vous les comparerez à Jésus et vous regardez. Vrai ou pas vrai ? Vous savez, c'est ce que j'aime avec la Bible. Je fais une petite parenthèse. Moi, ce que j'aime avec la Bible, c'est que c'est logique, c'est clair, c'est net. C'est A plus B égale C. Là, les prophéties, c'est ça. Là, les prophéties, ben, regardons, Jésus, ça colle ou ça colle pas ? Il n'y a rien de plus simple. Alors, ce qu'il faut faire, il faudrait, c'est une liste des prophéties de l'Ancien Testament qui décrivent le Messie qui devait venir, ensuite le comparer avec la vie de Jésus, voir si la liste correspond. S'il y a une erreur, on peut balayer Jésus de côté comme étant un imposteur. Alors, notez que la plupart des prophéties à l'égard du Messie à venir datent de 400 à 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. ce n'est pas rien, ce n'est pas un ou deux jours, c'est 400 à 800 ans. Alors, l'Ancien Testament contient plus de 300 prophéties sur la venue du Messie. Alors, de nouveau, on ne peut pas toutes les regarder ce soir, ce ne sera pas possible. Mais j'en ai choisi 10%. Pas 300, mais 30. D'accord ? Je ne vais pas vous donner toutes les références parce qu'il n'y aura pas le temps. Je vais juste aller vite. D'accord ? Mais c'est juste un exercice pour vous donner l'appétit d'aller peut-être vérifier ces choses vous-même. Ce que je vais faire, je vais vous lister 30 prophéties très rapidement sur le Messie de l'Ancien Testament. Voici comment devait être le Messie. Il est à vous de voir si ça correspond avec Jésus ou pas. Allez, c'est parti. Esaïe 7,14 dit qu'il serait né d'une vierge. De Samuel 7, qu'on lui donnerait le trône de David. Esaïe 53, qu'il serait rejeté par les siens. Esaïe 4, qu'il serait procédé par un messager. Miché 5, qu'il serait né à Bethléem. Esaïe 60, qu'il serait visité par les mages et présenté de cadeaux. Oséonze, qu'il irait en Égypte pour un temps. Jérémie 31, que son lieu de naissance souffrirait le massacre d'enfants, qu'il serait une lumière aux nations. Esaïe 42, qu'il guérirait beaucoup de malades. Esaïe 53, qu'il parlerait en parabole. Esaïe 6, qu'il ferait une entrée triomphale à Jérusalem sur un âne, le petit d'une âne. Zecharie 9, qu'il serait adoré par les petits-enfants. Psaume 8, qu'il serait rejeté. 118, que ses miracles ne seraient pas crus. Esaïe 53, qu'il serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11, que l'argent avec lequel il serait trahi serait utilisé pour acheter un champ appelé le potier. Zacharie 11, qu'il serait un homme de douleur et de souffrance. Esaïe 53, qu'il serait abandonné par ses disciples. Zacharie 13, qu'il serait frappé et qu'on lui cracherait dessus. Esaïe 50, qu'il serait crucifié entre deux malfaiteurs. Esaïe 53, qu'on lui donnerait du vinaigre à boire. Psaume 69, qu'il serait crucifié avec les mains et les pieds percés. Psaume 22, qu'on partagerait ses vêtements par le tir au sort. Psaume 22, qu'il serait encerclé et ridiculisé par ses ennemis. Psaume 22, qu'il aurait soif. Psaume 22, qu'il remettrait son esprit entre les mains du Père. Psaume 31, que ses eaux ne seraient pas brisées. Psaume 34, qu'il serait enterré avec les riches. Esaïe 59, et qu'il serait ressuscité des morts. Psaume 16, Voici 30 prophéties. 10% environ de toutes les prophéties sur le Messie à venir. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Alors, il y a deux arguments contre une telle proposition. Certains diront, mais non, mais Jésus est un homme comme vous et moi. Il voulait se faire passer pour le Messie. Alors, il a pris toutes les prophéties qui concernent le Messie à venir. Il a fait une liste et il se les est appliquées à lui-même. Alors ça, écoutez mes amis, c'est un argument excellent si vous ne voulez pas réfléchir. Franchement, comment prédire son lieu de naissance ? Comment faire pour planifier le fait qu'on serait né d'une vierge ? Là, il faut le faire. Comment prévoir le fait que des enfants seraient massacrés dans sa ville natale au moment de sa naissance ? Comment prévoir sa manière de mourir par crucifixion ? Comment prévoir la réaction des gens face à sa propre mort ? Comment prévoir sa propre résurrection physique ? Écoutez, c'est ridicule. Alors, certains diront, non, non, non. Coup de chance. Coup de chance. Jésus a accompli ses prophéties, mais ça, c'est par un coup de chance incroyable. Alors, écoutez, là, il faut vraiment un très, très gros coup de chance pour être né d'une vierge déjà. Déjà là, on balaie l'argument. Mais il y a aussi tout le concept de la probabilité. Josh McDowell, dans un livre, je vais vous montrer, il est vraiment très, très bien. Alors, je crois qu'il n'existe plus en français. Il s'appelle Evidence and Demands a Verdict, un apologète remarquable de Josh McDowell. Et donc, c'est dans ce livre qu'on trouve beaucoup de ces choses que je vais vous dire maintenant. Mais dans son livre, il dit, il explique que la probabilité mathématique que toutes ses prophéties s'accomplissent en un homme sont impossibles. Enfin, c'est incroyable. Qu'un homme accomplisse une ou deux des prophéties, d'accord. Et 300 ? 300, ça fait vraiment beaucoup. McDowell cite un certain Peter Stoner, c'est très intéressant, qui dans son livre La science parle, montre que l'argument de la coïncidence est rendu cadupe par la science de la probabilité. Pour résumer, Stoner applique la science moderne de la probabilité pour calculer la probabilité d'accomplir huit prophéties. D'accord ? Il choisit huit prophéties, être né à Bethléem, rentré dans Jérusalem sur un âne, être trahi pour un ami, être vendu pour 30 pièces d'argent, que l'argent serait jeté dans la maison de Dieu, qu'il resterait silencieux devant ceux qu'il accusait, qu'il serait crucifié avec des malfaiteurs et que ses mains et ses pieds seraient perçus. Donc, il prend ces huit prophéties et Stoner dit ceci, nous trouvons que la chance qu'un homme vive et accomplit ces huit prophéties est de... Voici le calcul. Je ne suis pas mathématicien, je lis ce que j'ai lu, mais peut-être vous êtes mathématicien. Il dit que d'accomplir ces huit prophéties est une chance sur dix à la puissance dix-sept, donc un avec dix-sept-zéros derrière. Alors, bien sûr, je ne comprends pas ce chiffre. Il est en train de calculer la probabilité d'accomplir huit prophéties. C'est un avec dix-sept-zéros derrière. Alors, voici ce qu'il fait pour nous aider à comprendre ce chiffre faramineux. Prenez le pays de la France, la Suisse, la Belgique et la Hollande pour un total d'environ 700 000 km². Maintenant, couvrez ces quatre pays de 10 à la puissance 17 de pièce d'un euro qui ferait environ un mètre d'épaisseur. Donc, vous couvrez la Suisse, la France, la Belgique et la Hollande de pièces d'un euro un mètre d'épaisseur. D'accord ? Maintenant, vous prenez une autre pièce d'un euro et vous mettez une grosse croix rouge dessus. Vous prenez cette pièce, vous la jetez quelque part dans le tas. Ensuite, vous brassez le tas. Ensuite, vous prenez une personne, vous lui mettez un bon nom sur les yeux, et vous lui dites « T'as une chance pour trouver la pièce d'euro avec la croix rouge dessus. » Mes amis, quelle est la probabilité qu'ils trouvent cette pièce du premier coup ? Eh bien, selon ce temps, ça, c'est la probabilité qu'une personne accomplisse huit prophéties. Jésus en a accompli. Jésus en a accompli 300. Mes amis, ceci est pour moi peut-être le point qui mène à défendre le plus, si vous voulez, la fiabilité de la Bible. Je vais vous donner un petit truc. Moi, j'étais en Israël, on fait des tours en Israël de temps en temps. Il y a deux ans en arrière, on avait un guide, c'était un guide français qui était juif. Et on était à un site, et on commençait à discuter, il n'était pas chrétien, il était juif. Et j'ai dit, écoute, est-ce que je peux te montrer un truc ? J'ai dit, j'ai fait un petit jeu. Et si, vous pouvez faire ça avec des amis, si vous voulez, d'accord ? J'aimerais te lire un texte, et à toi de me dire de qui ce texte parle. D'accord ? Il a dit, ouais, d'accord. Alors, j'ai commencé à lire. Cependant, ce sont ses souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées. Frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Je me suis arrêté là, je dis, de qui est-ce que ce texte parle ? Il a dit, ah ben, c'est Jésus, c'est évident. Je lui ai dit, ah d'accord, et vous croyez que je l'ai lu de quelle partie de la Bible ? L'Ancien Testament ou le Nouveau Testament ? Il a dit, clairement du Nouveau Testament. Je lui ai dit, non, non, je l'ai lu de Esaïe 53 qui a été écrit 700 ans avant au Jésus-Christ. Et le cas, il était bouche bée. Il n'y croyait pas que j'avais lu ce texte de Esaïe chapitre 53. J'ai dit, et on refait le petit jeu, il a dit d'accord. Alors je suis allé au psaume 22. Ah, je ne l'ai pas dit. Je ne vous ai rien dit d'ailleurs. Je lui ai dit, je vous lis un autre texte, vous me dites ce que vous pensez. D'accord. J'ai lu ça. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Je lui dis, quoi que ça parle de qui ? Ah, ben, c'est évident, ça parle de Jésus. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est clair ? Oui, c'est Jésus. Et j'ai dit, et vous croyez que j'ai lu ça d'où ? Ah, ben, du Nouveau Testament, j'ai dit psaume 22. Et le gars, il était bouche bée. Mes amis, c'est un truc génial. C'est bien de connaître certaines de ses prophéties dans l'Ancien Testament parce que vous pouvez les utiliser et ensuite, les gens voient waouh ! L'Ancien Testament est vraiment très, très spécifique par rapport à ses prophéties. Ça, mes amis, c'est le troisième point. Moi, je crois que c'est un des points clés pour défendre la fiabilité de la Bible. Il y a 300 prophéties juste sur Jésus. Toutes se sont réalisées en Jésus. Il y a plus de 2000 prophéties. Toutes se sont réalisées ou bien certains vont encore se réaliser. Alors, je vous montre un autre truc. Ça, c'est vraiment génial. D'accord ? Je dis aux gens souvent, regardez. La Bible, c'est génial. Ça, c'est tout ce qui s'est déjà réalisé. Genèse jusqu'à Apocalypse. Tout ce qui reste, c'est ça. Ça. C'est tout accompli. Tout ce qui reste, c'est ça. Et moi, je dis aux gens, moi, j'ai basé ma vie sur le fait que ça aussi, ça va s'accomplir. Parce que si ça, c'est déjà tout accompli, pourquoi est-ce que ça, ça ne s'accomplirait pas ? Écoutez, mes amis, la prophétie, c'est quelque chose de très, très fort. Très, très fort. Et ça vaut la peine d'étudier ce sujet encore plus. Ça va ? On a encore trois points, mais ils vont aller très vite. Très vite. Comment défendre la fiabilité de la Bible ? Numéro un, par son exactitude historique. Numéro deux, par son exactitude scientifique. Et numéro trois, par son exactitude prophétique. Numéro quatre, on peut défendre la fiabilité de la Bible par son influence sur la civilisation. Son influence sur la civilisation. Écoutez, là, c'est un argument pour moi qui est vraiment très fort parce que l'impact de la Bible dans le monde est quelque chose d'époustouflant. Par exemple, chaque livre que nous possédons aujourd'hui à la date de la naissance de Jésus-Christ, 2016, c'est incroyable. Il a changé le monde. Son anniversaire est dans les livres du monde. C'est remarquable. L'art influencé par Jésus-Christ est tout simplement prodigieux. Les premiers peintres étaient les moines, les premières peintures étaient religieuses. Promenez-vous dans le Louvre à Paris et qu'est-ce que vous allez voir ? Chaque autre tableau, c'est un tableau biblique. Léonard de Vinci, Rembrandt, Raphaël, Michel-Ange, Caravaggio. Moi, j'aime beaucoup Caravaggio, mais c'est incroyable tout l'art qui a comme thème la parole de Dieu. La plupart des jours fériés dans le monde sont chrétiens de leur origine. Imaginez la musique, qui était influencée par Jésus-Christ et la parole de Dieu. Bach, Mendelssohn, Brahms, Beethoven, Handel, Hayden. Savez-vous que le cannibalisme a été terminé ou a pris fin à cause du christianisme ? La Bible a également inspiré la plupart des lois dans les pays occidentaux. Beaucoup de lois que nous connaissons découlent du décalogue des dix commandements. Si vous venez à Genève, il y a le mur de la réforme. Et le mur de la réforme montre l'influence non seulement de Jean Calvin, mais du message biblique qu'il prêchait en Allemagne, en Hollande, en Suisse, en France, en Grande-Bretagne, en Écosse, aux États-Unis, en Hongrie. Écoutez, mes amis, l'influence de la parole de Dieu est tout simplement époustouflante. Il y a une montre très connue à Genève qui s'appelle Patek Philippe. Il y a un musée, le musée Patek Philippe à Genève. Si vous y allez, il faut trouver l'enseigne au troisième étage. Il y a une petite enseigne, quelque part, qui n'est pas toujours très visible, qui dit que l'industrie horlogère de Genève est venue à cause des Huguenots persécutés de la France. En fait, les montres suisses sont grâce aux Huguenots, les chrétiens évangéliques français qui ont été persécutés et qui sont venus et ils ont amené leur industrie à Genève. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait des six belles montres parce qu'en Corinthiens 10, 31, ils disent qu'ils voulaient tout faire à la gloire de Dieu. Ils voulaient faire les meilleures montres possibles au monde. Et voilà ce que les chrétiens font. Un chrétien qui connaît Jésus-Christ, aime Dieu, aime la parole de Dieu et veut glorifier Dieu et fait un travail d'excellence. Voilà le résultat que nous voyons au niveau des montres en Suisse. Donc ça, c'est simplement un point intéressant, l'influence sur la civilisation. Mais il y a une cinquième manière encore de défendre la fiabilité de la Bible, c'est l'importance dans la vie de Jésus. Alors là, je vais co-résumer ce point, l'importance de la parole de Dieu dans la vie de Jésus parce que je viens de l'apprendre. En fait, je viens de lire un livre très très intéressant, je vais vous le montrer, il est en anglais, qui s'appelle In Defense of the Bible par Cohen et Wilde. Très très bon livre. Et là, dans le dernier chapitre, l'auteur a proposé une autre manière de défendre la Bible à laquelle je n'avais jamais pensé. Alors, je ne vais pas vous donner les versets, je vous donne les cinq points, c'est très simple, d'accord ? Voici comment il argumente la véracité de la Bible. Jésus enseignait comme quoi il était Dieu incarné. Jésus enseignait comme quoi il était Dieu incarné. Donc, Dieu fait homme. Donc, il y a beaucoup de versets. qui parle de ça à Jean 1, 1 et 14. 1 et 1, 14, ça va très très bien, d'accord ? Je ne vais pas vous donner les versets, mais il y a beaucoup de versets qui montrent que Jésus se disait être Dieu incarné. Deux. Dieu a authentifié l'enseignement de Jésus en le ressuscitant les morts. Donc, de nouveau, on peut authentifier la résurrection très simplement, je ne vais pas le faire maintenant, mais Dieu authentifie l'enseignement de Jésus en le ressuscitant les morts. Donc, Jésus prétend être Dieu incarné, Jésus ressuscité les morts. Tu dis, waouh ! S'il est ressuscité les morts, peut-être qu'il est vraiment Dieu incarné. Trois. De ce fait, Jésus est Dieu incarné. De ce fait, Jésus est Dieu incarné. Quatre. Écoutez bien. Jésus a enseigné que l'Ancien Testament est divinement inspiré et a promis l'inspiration du Nouveau Testament au travers de ses apôtres. Jésus a enseigné que l'Ancien Testament est inspiré et promet l'inspiration du Nouveau Testament au travers de ses apôtres. Donc, c'est intéressant. Cinq. Donc, la Bible est divinement inspirée. Donc, la Bible est divinement inspirée. Oui, c'est logique ce qu'il vient de dire. Jésus enseigne comme quoi il est Dieu incarné. C'est prouvé par la résurrection. Donc, Jésus est bien Dieu incarné et Dieu incarné dit que la Bible est inspirée. Donc, la Bible est inspirée. C'est une logique très simple mais très importante on peut la développer plus tard ou peut-être par le biais de ce livre si ça vous intéresse. Et donc, ceci mène au sixième point comment défendre la fiabilité de la Bible. Écoutez, là, c'est vraiment, je dirais, un point personnel. c'est par son pouvoir de transformer les vies. Son pouvoir de transformer les vies. Écoutez, mes amis, ce livre est incroyable. Il est incroyable parce que combien d'hommes et de femmes et d'enfants ont été transformés par son message. Combien ? C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. C'était en 1976. Je suis un parié de parents américains. J'ai grandi ici à Genève. En 1976, en fait, vous n'allez jamais y croire, mais j'étais hippie. Je crois qu'il m'a mis le feu de tout si vous ne me trompe pas, d'accord ? Alors ça, c'était moi. C'est vrai que c'était peut-être un petit peu difficile à me reconnaître mais ça, c'était vraiment moi, d'accord ? J'étais hippie. Je fumais du hachiche. Je vivais une vie de débouche. J'étais à l'université aux Etats-Unis. J'avais grandi ici mais la première année était un peu compliquée parce que je m'amusais plus que j'étudiais et j'étais mal dans ma peau. Alors, j'ai quitté l'université pendant un an. Je suis revenu à Genève et en juin 1976, j'ai décidé de prendre un voyage. Donc, j'ai pris un sac à dos. J'ai pris toutes mes économies. Je suis parti. Et j'ai quitté Genève et je suis allé en Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie jusqu'en Grèce. Je voulais aller en Grèce bronzé. C'est ce que j'ai fait. J'ai choisi Sicile et j'ai bronzé. Et vous voyez, c'est dur d'imager mais c'est vraiment possible. J'ai vraiment bronzé. J'avais les cheveux blancs, longs, vraiment cool. Mais j'étais vide. Alors, je faisais la fête. Mais j'étais vide. Je suis allé en Israël. J'ai travaillé dans un kibbutz pendant quelque temps. Ensuite, je suis allé à Jérusalem et j'ai acheté un petit guide et on m'a dit qu'il fallait au jardin du tombeau voir où Jésus a été crucifié et a été enterré. Je lui ai dit « Ah, c'est intéressant ça. » Alors, je suis allé. Je suis rentré à l'intérieur du tombeau de Jésus et là, j'ai été bouleversé. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Je suis resté en Israël, je suis parti. Un gars m'a dit « Écoute, John, si tu veux vraiment comprendre le but de la vie, il faut aller en Asie. » Alors, je suis parti d'Israël, je suis retourné en Grèce, 40 dollars m'a pris et on a fait la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan jusqu'en Inde en bus. Six semaines. C'était long. Six semaines. Beaucoup de drogue. On s'est fait arrêter en Afghanistan, relâchés. C'était un jour qui m'a fait très peur. On est arrivé en Inde. J'ai quitté le bus. Ça faisait cinq mois que j'avais quitté Genève. J'étais un peu perplexe. Et là, j'ai vu dans la rue un gars qui distribuait des petits papiers aux gens. C'était un missionnaire. Vachement sympa. Le gars hollandais commence à discuter. Il me dit « Tu veux aller boire un coca ? On est allé boire un coca ? » Je ne savais pas que c'était un missionnaire. Je savais parce que c'était un missionnaire. C'était un gars sympa. Et tout d'un coup, il fait un truc incroyable. Il me dit « John, est-ce que je peux te montrer un verset dans la Bible ? » Alors, moi, je vais parler des chrétiens. Moi, les chrétiens, je dis souvent aux gens, les chrétiens, ils étaient pour moi comme je suis aujourd'hui. Cheveux courts, Bible, Église, tout ce que je n'avais pas à l'époque, c'est ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est assez fou. Mais je dis « Aïe, 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 il va me sortir la Bible. » Il m'a saut, il m'a dit « John, écoute, c'est le best-seller du monde entier. Tu devrais quand même connaître un verset. » J'ai dit « Ok. » Alors, il m'a ouvert la Bible à Jean 3, 16. Jean 3, 16. Il a ouvert la Bible et il m'a dit « Écoute, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » J'ai dit « Ok. » Il m'a dit « John. » Regarde ce que dit le verset. « Car Dieu a tant aimé John, le monde, qu'il a donné son Fils unique. » Il a dit « Tu crois que c'est qui ça ? » Et là, j'ai repensé à Israël, au tombeau de Jésus. C'est Jésus, bien sûr. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Il me lisait un verset dans la Bible. Je ne savais pas ce que c'était la Bible. Alors, ou ce verset, il est vrai ou il est faux. Il n'y a pas tant de solutions. Ou ce qu'il dit est vrai ou il est faux. « Car Dieu a tant aimé John qu'il a donné son Fils unique afin que si John croit en lui, il ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Il m'a dit « Écoute, John, la Bible dit, la parole de Dieu dit que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Si tu crois en lui, si tu le reçois comme fils de Dieu, si tu le reçois comme sauveur le Seigneur, il va bouleverser ta vie, il va te pardonner tes péchés et te donner la vie éternelle. Est-ce que tu es prêt à le faire ? » Et je regardais et je me disais « C'est incroyable ce qu'il me dit. » Alors, je me suis dit « Si c'est faux, rien n'arrivera. Si c'est vrai, ça va complètement changer ma vie. » C'était le test pour voir, quelque part, si la Bible était la parole de Dieu. Alors, j'ai dit non. Je suis sorti, le gars m'a suivi. Il m'a tourné dans la rue, il m'a dit « John, c'est ta dernière chance, reprends-toi maintenant et crois. » Et j'ai dit « Ok ». Alors, j'ai baissé ma tête. Là, dans la rue, il y avait des vélos, des vaches un peu partout. Et j'ai dit « Jésus-Christ, si c'est vrai, rentre dans mon cœur maintenant, donne-moi la vie éternelle maintenant, pardonne mon péché maintenant. » Et vous savez ce qui s'est passé ? Sur le coup, rien. Sauf que, émotionnellement, c'est comme si un poids était enlevé de moi. Et vous savez quel résultat ? Ça fait 30 ans que je suis pasteur. Quelque chose de radical a transformé ma vie. Je suis en train de lire actuellement un livre sur l'histoire de l'Église. Et c'est la même histoire. Du début, depuis Jésus, les apôtres, la première Église, et depuis, hommes, femmes et enfants, des centaines, des milliers, des milliers, des milliers de gens qui se convertissent au jour, qui réalisent que la parole de Dieu est vraie, que Jésus est vraiment mort et ressuscité pour eux, que ce que dit la Bible est vrai, et leur vie a été transformée. C'est ce qui m'est arrivé. Mes amis, c'est une des preuves les plus extraordinaires de la fiabilité de la Bible, le pouvoir de la parole de Dieu de transformer les vies. Et donc, je te demande, est-ce que toi, tu connais Jésus-Christ ? Est-ce que la parole de Dieu, Jésus-Christ, a transformé ta vie ? C'est ce qu'il a fait pour moi. Alors voilà. Voilà. Comment défendre la fiabilité de la Bible ? Alors, on a vu que six points ce soir. L'exactitude historique, son exactitude scientifique, son exactitude prophétique, son influence sur la civilisation, son importance dans la vie de Jésus, et son pouvoir de transformer les vies. C'est important ? Est-ce que c'est important ? Mes amis, dans les années 1500, c'était tellement important que les gens étaient prêts à mourir pour ce livre. Donc, je te pose la question. Est-ce que tu penses que ce livre est la parole de Dieu ? est-ce que tu penses ? Sous-titrage FR ?